Bricoman. Pour vous, artisans et professionnels du bâtiment dont les journées commencent très tôt, nous sommes présents à vos côtés dès 7h du matin. Avec 36 magasins dépôts pour vous accompagner, plus de 2000 conseillers à votre service et 17000 références en stock pour mener à bien tous vos projets. Parce que les pros méritent un accompagnement pro, quelles que soient leurs attentes. Bricoman. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui n'a pas attendu le Black Friday pour faire des courses, Olivier de Kersozan. Une grosse tête qui fut assistante de Rachida Dati, c'est vous dire si elle s'y connaît en shopping, Gaëlle Chakanoff. Mais quel emploi, et bonjour ! Et en pétache. Je n'ai jamais été assistante, mais il est fou celui-là. On va en parler. Une grosse tête qui fera le Black Friday, le jour où Félix Potin rouvrira ses portes, Pierre Bénichoux. Une grosse tête avec qui c'est toute l'année, moins 50% sur les bonnes réponses, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête avec qui c'est la liquidation totale des questions à chaque émission, Florian Riavant. Bonjour. Bonjour. Une grosse tête qui peut être noire, mais qui n'attend pas forcément le vendredi pour ça. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Je n'attendais pas du tout. Allez, voilà. Vous aimez le Black Friday, j'imagine, monsieur Perroni. Il n'y a pas de ristourne dans les Troxons, le Black Friday. Vous connaissez-vous le Black Friday, vous qui avez travaillé avec Rachida Dati, alors ? Non, mais je ne voyais même pas ce que c'était jusqu'il y a quelques jours. Mais je vous jure. Pourtant, vous faites les soldes, quand même, ça se voit. Non, non, non. Il faut quand même qu'on présente Gaël Chacaloff à Olivier de Kersozon. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Comment ça s'est fait ? C'est fait, je lui ai parlé, j'étais gentil, je lui ai parlé. C'est rapide. J'ai vu cette nouvelle fleur dans le couloir et je lui ai présenté mes hommages. C'est la première fois que vous vous rencontrez. Vous aviez hâte de rencontrer Olivier de Kersozon. Oui, mais je pensais qu'il était charmant et il m'a insultée au bout de la première seconde. Et finalement, c'est au bout d'un moment qu'il devient charmant. Mais ça se passe bien maintenant, j'ai bien aimé cette femme. Ah oui, c'est vrai ? Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas exagéré non plus. J'ai trouvé qu'elle était descente. Voilà. Descente ? Descente de lit ! On m'a dit, soit drôle. Pierre, vous aimez ça vous de Black Friday, évidemment. Black, c'est Black Friday. C'est le Black Thursday, ça veut dire le jeudi noir. C'est en 1929 quand la bourse a jeté. La conférence du docteur Bénichoux. Sur les ondes de radio, Télé-Luxembourg, Pierre Bénichoux vous explique que le Jeudi Noir, 1929, le Prat du Bordier. Pourquoi il parlait comme ça ? Il croyait que c'était bien. C'est dingue. Dites-le, il y a longtemps que vous avez vu Caroline Diamant, vous êtes de retour. Les auditeurs nous envoyaient du courrier. Voici un moment radiophonique avec Monsieur Riquet. Moi, ça me fait plaisir de vous voir. J'aime bien parce qu'aujourd'hui, nous avons les grosses têtes les plus féministes qui existent dans l'équipe. Pierre Bénichoux ? Et pour le retour de guerre ! Il ne pouvait pas tomber mieux. Alors, s'il y a une gondette qui est féministe, c'est bien moi. Qu'est-ce que vous prendrez ? Un petit rafraîchissement, mademoiselle ? Une cigarette américaine ? Tu comprends ? Je sais. Être très... Là, Monsieur Bénichoux, il faut quand même vous expliquer, est en train de draguer les trois jeunes femmes qui sont au premier. Quatre, vous n'avez pas vu Madame, pardon. Les quatre dames qui sont au premier rang. C'est Black Friday, il y en a quatre pour le prix de trois. Une première citation pour Vincent Arbenoit, qui habite Urunier, dans les Pyrénées Atlantiques, qui a dit « Les fils croient à la vertu de leur mère, les filles aussi, mais moins. » Je dirais Flaubert. Flaubert, non. Académicien. En 24, il était bien, Flaubert, déjà. Ah oui. Il avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup réagi. Quand on commence à donner les dates, dites plus de nom, Caroline. Vous avez raison. Non, non, c'est pas... Alors, vous dites qu'il était académicien... Académicien français... Non seulement académicien français, mais même prix Nobel de littérature. Anatole France. Anatole France. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Sylvie Giraud, qui habite Plumelac, dans le Morbihan, qui a dit « Si la corne de rhinocéros est un puissant aphrodisiaque, pourquoi cette espèce est-elle en voie de disparition ? » Ah, alors ça, c'est américain. C'est encore vivant, ça. Ça, c'est toujours vivant. Et c'est américain. C'est, on va dire... Anglo-Saxon. Outre-Atlantique, en tout cas. Pierre Légaré. Et c'est Pierre Légaré, encore une bonne réponse de Florian Gazan. Bon, j'ai monté un peu les niveaux, parce que là, c'est trop facile, pour Christophe Deleter, qui habite Changi-sur-Marne, qui a dit « Il est très difficile d'imaginer quelque chose de simple. » C'est joli, quand même. Dans la politique ? Il est très difficile... C'est longtemps, c'est très longtemps, ça, non ? D'imaginer quelque chose de simple... Je t'ai parlé, là. Tu réponds, tu dis « Oui, merci. » J'allais vous répondre. C'est, on va dire, du XXe siècle. Mais c'est français ? Il est français. Ah, il est français. Malgré son nom qui sonne écossais. Pierre Macorland. Bonne réponse ! Bonne réponse, c'est Jean-Jacques Perroni. Une première question culturelle pour Cédric Girin, qui habitait Vian-les-Bains, en Haute-Savoie. Qui s'est suicidé le 28 mars 1941, en laissant une lettre à son mari ? Lettre dans laquelle on pouvait lire « J'ai la certitude que je vais devenir folle. Je sens que nous ne pourrons pas supporter encore une de ces périodes terribles. Je sens que je ne m'en remettrai pas cette fois-ci. Je commence à entendre des voix et je ne peux pas me concentrer. Alors je fais ce qui semble être la meilleure chose à faire. Tu m'as donné le plus grand bonheur possible. Je ne peux plus lutter. Je sais que je gâche ta vie, que sans moi, tu pourras travailler. » Ça ne s'arrête jamais, là. C'est très long. C'est la femme d'un résistant. Ah, la femme d'un résistant, non. Bon, une femme qui a connu la guerre de 14-18, qui s'en est remise, et qui, à la guerre de 41, s'est dit « c'est celle de trop ». Je vais tout lâcher. C'est pas Marie Curie, non ? Marie Curie, non, mais c'est ça. Pas du tout, rien à voir avec la guerre. Non, mais elle ne parle pas de la guerre, là. En 41, elle ne parle pas de la guerre. Non, elle ne parle pas de la guerre. Ça ne lui touche pas le moral, là, meuf. Non. Le monde est en guerre. Non, mais elle ne vit pas en Europe. Si elle vit en Europe. Alors, c'est une compagne de Picasso. Compagne de Picasso, non. Elle a été trompée. Oh, alors là, écoutez, ma petite dame, je ne rentre pas dans cette intimité-là. Est-ce que son mari, je pense qu'elle a même plus trompé qu'elle a été trompée. Elle nous fait des hauts à la gamin, là. Oh, je vais le dire. De la tête, tu es en train vraiment de vieillir, Peppère. Est-ce qu'elle est étagée ? Tant qu'à faire, c'est bien qu'il y ait quand même un vrai mec ici, quoi. Prouvez-le. Mais c'est une figure féministe. Une figure féministe, oui. Son mari était connu ? Son mari n'était pas plus connu qu'elle, en tout cas. Donc, elle est pas connue en même nom, où on les connaissait comme... Son mari, Léonard, portait le même nom qu'elle. C'est Agathe de Vinci. Agathe de Vinci. En 1941. Elle croit que c'est un parking, le mec. Léonard, comme mon Léonard. Ah, vous voyez, dès qu'on pose une question un peu culturelle, un peu élevée... Mais quel était son travail à cette dame ? Et pourtant, on a là, normalement, une journaliste, écrivaine... Mais à chaque fois, il me fait ça pour me ridiculiser. Et ça marche. Et ça marche. Oui, c'est une écrivaine, en fait. Ah bah oui, oui, c'est une écrivaine, oui. Et elle s'est suicidée comment ? Ah bah, alors ça, je vais vous dire, elle a mis des pierres dans sa poche et elle est allée se noyer. Est-ce que ses oeuvres sont célèbres et est-ce qu'elles ont été adaptées au cinéma ? Mais bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'elles ont été adaptées au cinéma ? Si vous aviez un peu de culture, on aurait dit le nom déjà depuis au moins deux minutes. D'accord, mais moi, j'ai pas de culture et les autres cons, ils se rappellent pas. Une pierre et des rivières, à part Christine Villemin, je vois pas. Quelle affaire ? Alors, je le conseille d'ailleurs. Merci Florian Gazan, c'est grâce à vous que j'ai suivi ce documentaire sur Netflix. Mais alors, si vraiment, vous avez la chance d'être abonné à Netflix et que vous voulez voir quelque chose de passionnant, parce que Gazan m'appelle et me dit « Ah, il y a un truc super, c'est l'affaire Villemin. » Je dis « Oh, je connais tout de l'affaire Villemin. » Et c'est vraiment un magnifique documentaire. Ne loupez pas ça sur Netflix pendant ce temps-là. Et comment on fait pour se mettre à Netflix ? Eh bien, on s'abonne. Tu t'appelles ? Allô, monsieur Netflix ? Pierre, je vais venir, je vais venir chez vous et je vais vous monter. Non, surtout pas. Il y en a une, quand on a lancé la radio, qui est venue chez moi et n'y est encore. Je te jure, c'est vrai. Mademoiselle Agalène, parce que la consignale est toujours sur le poste Agalène. Non, mais Netflix, vous vous abonnez, Pierre, après moi. Mais comment ? Comment qu'on s'abonne ? Comme aux chaînes privées de pornographiques. Mais non, on n'a pas besoin d'être abonné. Non, il est en premium. Elle est vraiment noyée, mon écrivain. Oui, on peut rien pour elle. Est-ce qu'elle porte une particule ? Non, elle ne porte pas une particule. Non, elle portait des pierres. Il faut mettre dans sa peau poche. Quand même, c'est terrible de voir que… Dites-moi, combien d'œuvres ont été adaptées au cinéma ? Il n'y a quand même pas 10 000 écrivaines qui se sont suicidées avec des pierres dans la poche. Excusez-moi, on ne connaît pas les bords par cœur. Il reste 30 secondes. Vous écrivez bien. Elle a couché avec Malraux. Vous êtes bien journaliste, vous… Non, parce que je suis en train de me poser des questions, là, Gaël Chacalot. Non, je vous ai menti surtout. Je ne suis pas journaliste, je fais épilation. Venez. Les deux jambes, la troisième est gratuite. Alors, dites-moi une œuvre qui a été adaptée. Heureusement, en tout cas, qu'elle n'attendait pas après vous pour aller la sortir de l'eau, la pauvre dame. Parce que là, elle serait vraiment doublement, triplement noyée. Et c'était bien sûr Virginia Woolf. Elle est française ? Elle est française ? Vous avez demandé si ? Si ! Si ! Je n'ai jamais dit que c'était française. Je n'ai jamais dit qu'elle est française. A aucun moment dit si. Vous m'avez demandé européenne et j'ai dit oui. Non, moi, j'ai demandé français. Ah non, 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 à aucun moment. On pourrait écouter toute la banque. C'est bon, c'est bon. Autrement, on aurait tout pu se trouver. C'est pas, mais tu as été enregistré. Donc, on va avoir la preuve. C'est bon. Comment j'aurais pu vous dire qu'elle était française ? On a tous pensé à Virginia Woolf. Et comme vous avez dit française. J'en ai entendu des gens de mauvaise foi. À aucun moment, je ne vous ai dit qu'elle était française. Enfin, franchement. Oui, vous m'auriez répondu. On aurait su que c'était Virginia Woolf. Virginia Woolf nous fait perdre 300 euros quand même. Non, non, c'est vous qui faites perdre 300 euros. Oui. Non, c'est Gaël. C'est moi à cause de mes choix de grosse tête. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce que vous me chantez là ? Laure est au téléphone à Antibes. Bonjour Laure. Fait beau là-bas dans le Midi de la France ? Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il fait beau dans les Alpes-Maritimes, Laure ? Il fait beau, il fait beau. Mais après ma chanson, le département, à mon avis, va repasser en vigilance rouge. Ah ben oui, parce que vous allez évidemment nous fredonner un titre que mes camarades vont devoir identifier. Je vous rappelle le principe, Gaël Tchakadov, puisqu'il y a un petit moment que vous n'êtes pas venu. Mais il me prend pour une débile, lui. Ah oui ? Ah oui, je me souviens très bien. Il faut reconnaître la chanson. Il faut surtout donner le nom de l'interprète. Il ne te prend pas pour une débile. Il sait que tu en es une. À l'interprète. Oui. Ah ben voyez que vous aviez oublié. Ah ben ça a changé, je ne savais pas ça. Ah non, ça a toujours été comme ça. Et Laure espère évidemment, quant à elle, pouvoir partir, partir en séjour le temps d'un week-end dans un hôtel Thalasso Espa en Normandie. C'est là où nous vous proposons de séjourner le temps d'un week-end à Trouville-sur-Mer, magnifique hôtel 5 étoiles, les Cures-Marines, le restaurant le 1912, tout ça c'est pour vous. Allez voir évidemment sur le site internet, vous en saurez plus sur les lieux, lescuresmarines.com. Ça vous fait rêver Laure déjà ? Ah oui, ça me fait bien rêver, mais bon, on rêvera après. Ah mais c'est pas certain, moi j'ai la chanson devant les yeux, c'est pas certain que mes camarades en connaissent l'interprète. Vous avez vos chances Laure. Je trouve que vous avez fait un bon choix. Nous vous écoutons. Alors quelqu'un pour me donner le la ? La ! Merci. C'est parti. Il fait nuit, c'est l'hiver, et vous voilà venu, enfin dormons. On repère pour qu'on se dise tue, un sourire d'abord, quelques banalités, on ne dit rien encore, il convient d'hésiter, devant la cheminée, contre cœur et contre âme, nous regardons danser nos soupirs dans les flammes. Le démon du feu pétilleux sur Richard Gonzard dans de sa fournaise. C'est Jean Zablon. Non, c'est une femme qui chante. Mireille. Non. C'est pas celle qui chantait Poussez, Poussez, l'escarpolette. Non. C'est vieux ou c'est années 70 ? Non, c'est une chanson des années 30. Écoutez, écoutez. À l'unisson des frissons de la braise, la lumière a baissé. Colette Renard. Non. C'est bon ici, c'est à cause du foyer, que nos joues ont bougé, le regard qui enjôle, le silence troublant. Anne Sylvestre. Frêle. Frêle, non. Anne Sylvestre. Non, c'est une chanson qui date des années 2000. Ah bon ? Non, c'est très bon, c'est n'importe quoi. La grande Sophie. Non. Clara Luciani. Catherine Rager. Brigitte Fontaine. Marcheline débile. Non. On peut vraiment trouver Laurent ? Est-ce que c'est une chanteuse ? Je nous a quittés récemment. Ça s'appelle la braise. Jeanne d'orque. Et elle est toujours vivante. Toujours debout. Ligne Renaud. Ligne Renaud. Toujours vivante, mais c'est pas elle. Annie Cordy. Régine. Marie-Paul-Belle. Non. Ah, on se rapproche un peu. Juliette. Pardon. Juliette. Juliette. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. C'est la chanteuse Juliette. Alors là, je ne reviens pas. Mais s'il l'a dit tellement tard. J'en fais une autre. J'en fais une autre. C'est la valise. C'est tout ce que vous voulez. Et en plus, Péroni, je ne savais même pas que vous connaissiez Juliette. Moi non plus. Ah bah bravo. Et comment ça vous est venu, Juliette ? Je ne sais pas. Quand vous avez dit, Marie-Paul-Belle, on se rapproche un peu. Bravo pour les sinistrés. Merci. Ah bah les sinistrés, ça a été nous pendant 2 minutes 30, là. Oui, bon ben. La braise ne vous fait pas partir en Normandie, Juliette. Mais ce sera une montre RTL. Avec plaisir, est-ce que je peux glisser deux petits mots ? Moi, je suis artisane. Je suis à mon compte. Je fais des patines à la chaude sur les monuments historiques, les villages. Savoir-faire anciens. Et vous voulez faire sur la chaude ? Ah, ça m'intéresse, moi. Moi, ça m'intéresse. Vous êtes où physiquement, là ? Physiquement, je suis dans ma cuisine à Antibes. Non mais dans quelle ville ? Antibes, on t'a dit. Antibes, après j'ai fait beaucoup de monuments en France, mais aujourd'hui, j'essaie de rester autour de ma ville. Qu'est-ce que vous avez à restaurer, vous, à part vos... Non, sérieusement, Gail Tchakalov. Gigi, j'ai un monument ancien dans le midi, voilà. Ah, elle a un monument, tiens, dans le midi. Votre château, là, à... Comment ça s'appelle déjà ? Porquerolle. Porcro, porcro. Elle a un château. Ben oui, elle a un château, enfin, un manoir. Vous vous rendez compte, Olivier, on a une châtelaine. Vous qui avez été obligé de vendre votre château, vous vous rendez compte ? Mais elle parle pas de ma misère. Non, ben c'est comme ça. Ben attends, il ne faut pas être attaché au bien de ce monde. Tu regardes RTL, je suis actionnaire majoritaire, je garde. Ben, alors, pourquoi vous nous avez fait déménager depuis la rue Bayard jusqu'à Neuilly, alors ? C'est vrai que ça ne vaut pas le Valois. Oui. Ah, mais le Valois, oui. Au point de vue égalité des chances, c'est tout ça. Le Valois, c'est mieux. Moi, j'avais un copain qui était maire de le Valois. Une copine. Ah, puis le Valois, il y a une âme. Il y a une âme à le Valois. Vous êtes allé le voir, Patrick, en prison, Pierre ? Non. Comment ça se fait que vous, vous ayez échappé à la prison, Pierre ? Parce que quand même... J'ai cru que vous n'alliez pas. C'est vrai, s'il y a bien quelqu'un parmi nous qui devrait y être... C'est vrai. Non ? Oui. Vous n'avez pas été spécialement honnête toute votre vie ? Ah non, non, non. C'est un mec qui n'a été pas honnête, c'est bien, moi. Vous êtes toujours là, alors ? Oui, 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 je pleure dans ma cuisine. Ah, la pauvre, on l'avait oubliée. Ah, oui, mais quand même, elle a gagné une montre RTL. Elle n'a pas tout perdu. On vous embrasse, Laure, et bravo quand même pour la braise. À bientôt, merci beaucoup. Une question pour Henri Lauré, qui habite Guillauss, c'est en Gironde. Si vous voulez voir à la fois un lion, un panda, un pan, ou même, tiens, un aigle, que devez-vous faire ? Il faut regarder Mask Singer. Oh, il sait tout, il m'énerve. Oh là là ! Non, mais attends, non, il ne sait pas tout. Il ne connaît pas Virginia Woolf. Ses personnalités, ses stars, puisqu'on nous a promis des stars, rappelons-le. Ses stars qui seraient déguisés en lion, en panda, en pan, en aigle, en abeille, en cupcake, il reste le cupcake aussi, mais on ne sait pas un animal. Le dino, puisque le monstre, ça y est, on sait que c'est Smaïne, l'hippocampe, c'est Lio. Ah oui, 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 j'ai vu ! L'écureuil, c'est Sheila. La panthère, c'était Marie-Jo Perrette. L'écureuil, c'est Sheila. Oui. Avec sa grande queue. Il faut dire qu'elle ne nous a pas épargnés. Ah oui, ça. Elle est classique. Vous avez regardé Mask Singer, Pierre. J'ai vu une fois l'émission, on voyait Smaïne. Moi, j'étais content de le voir, les autres ont fait, ah bon ? Non, moi, je regarde Rex, ils sont arrivés à un sommet. Rex, oui. Les dialoguistes, on leur a dit, attention, je ne veux pas prendre les gens pour des cons. Ce chien, il comprend tout. Alors, c'est parfait, waouh, ou non, c'est... Par exemple, il y a une scène, le chien est là. Ils ont peur que les voyous, les gangsters, reconnaissent Rex. Il est un d'or copain. Comment est-ce que tu dirais à ton chien, cache-toi ? Cachez, cachez, Rex, cachez. Ta présence ici, dans l'être connu de personne, Rex. Et tu vois le Rex qui se fait sous le lit, dis donc. Et alors, on voit le chien, alors nous, on sait qu'il a flairé un gramme de coke, un revolver. Et il va faire le truc. Mais vous dire, chez vous ? Et le chien s'en va comme ça. Tu ne te poses même pas la question. Tu sais qu'il a flairé quelque chose. Mais pour que les gens comprennent, ils disent, je crois que notre ami est sur une piste. Moi, j'ai un sony, alors. Quoi ? Moi, j'ai un sony. Il a une télé sony, je traduis. Moi, ma télé. Il y a un petit peu de la réparer l'autre jour. Il m'a dit, vous la laissez allumer trop longtemps, c'est pourquoi ça s'arrête. Dès que c'est intéressant, pense internet. Non, mais la télé, elle est comme toi, Pierre, elle se met en veille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut appuyer sur OK, mais moi aussi, évidemment. Quand on laisse la télé allumer trop longtemps, effectivement, le téléviseur, à un moment donné, vous demande de vérifier que vous êtes bien là. Alors, vous pouvez lui dire, oui, je suis bien là. Oui, mais je n'ai pas ça, moi, sur ma télé. Eh oui. Non, mais sur ta télécommande. Moi, j'ai un modèle, c'est une ribée des jardins. Quoi ? Une pison brosse ? Une ribée des jardins, c'est une marque très, très chic. Oui, je ne connais pas. Il n'y a qu'une chaîne. C'est peut-être aussi parce que, attention, moi, qui connaît un peu chez vous, j'ai eu la chance d'être invité une fois. Votre erreur, peut-être, c'est de l'avoir installée au-dessus de la cheminée. Et donc, peut-être, peut-être, ça chauffe votre télé. Elle ne peut pas chauffer, car... La cheminée n'arrive pas à une... La cheminée ne marche pas. Vous n'aimez pas ma vie. Si, vous n'aimez pas ma vie. Si, vous n'aimez pas ma vie. Si, vous n'aimez pas ma vie, regardez le public. Le public a la langue aussi pendante que Rex. On vous écoute. On bouge tes paroles. Ah, non, c'est... Franchement... Non, vous ne m'aimez pas. Et si... Mais ce n'était pas un jeu au départ, ici ? Moi, moi, moi... Qui est-ce qui m'aime, ici ? Et voilà. C'est pourquoi je préfère pour faire plaisir à monsieur Ruquier de le faire cinq, six saisons encore et j'arrêterai après. Monsieur Pierre, est-ce que je peux revenir à ma question de départ, même si, effectivement, Florian Gazon a trouvé la réponse très, très rapidement. Ah oui, forcément. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un d'entre vous ? Moi, je me suis demandé quand même si ce n'était pas, parce qu'Olivier de Kersozon est très cachotier, si ce n'était pas Olivier de Kersozon qui était dans le cupcake. Ah oui. Si il y a une bonne tronche de cake. Il est épouvanté. Je te verrais bien, le cupcake. C'est moi, Olivier. Regarde-moi ce connard. C'est moi, Olivier. Tu vas t'en prendre une, dû achaler pendant deux jours. C'est pas vous, Olivier, dans le cupcake. C'est quoi, le cupcake ? C'est quoi, le cupcake ? C'est un petit gâteau, comme un muffin, voyez. Avec plein de crème dessus. Mais avec deux jambes qui avancent, puis... Non, mais il me semblait avoir reconnu votre voix dans le cupcake. Oh, c'est honteux. Un orphelin qui vient de perdre son château. Non, c'est pas que je pense que vous auriez pu être le cupcake, mais c'est qu'on m'a dit que c'était très bien payé. C'est très, très bien payé. Mais il n'en a rien à foutre ! Caroline, c'est pas vous dans le dino, des fois. Non, ça ne rentre pas. Non, je ne suis pas dans le dino et je n'ai pas encore regardé cette émission. C'est quoi, le dino ? C'est quoi, cette émission ? C'est un format coréen où, en fait, il y a des personnalités qui se mettent dans des costumes d'animaux, pandas, aigles, etc., qui chantent une chanson. Et il y a un jury qui doit deviner qui c'est. Donc là, il y a eu Marie-Josée Perret qui faisait la panthère. On a eu Smaïn. Et il y en a d'autres à venir. C'est que des grosses stars, alors. Oui, j'avoue que pour le moment, c'est comme danser avec les stars. Alors non, il y a quand même une énigme, parce qu'on nous dit, et tout le monde a cru, évidemment que c'était Jean Dujardin. On nous dit quand même qu'il y a une des bestioles, là. Et Rex, il est où, alors ? L'aigle serait quelqu'un qui a joué dans un film nommé à l'Oscar. Alors là, tout le monde se demande qui ça peut être, ça, alors. Ah oui, c'est... Ça a l'air vachement intéressant. Parce que je ne vois pas, ils n'ont pas quand même déterré Simone Signore pour la foutre dans un aigle. Non, mais jouer dans un film à l'Oscar, ça ne veut pas dire qu'on a eu l'Oscar. Ah ! Ah oui. Ça peut être un film qui a été nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger. Non, mais il n'y a pas une figurante. Pardon ? Ça peut être une figurante. À mon avis, c'est ça. Non, non, mais les films qui ont été nommés pour l'Oscar du meilleur film étranger, il y en a eu plein et on ne pense pas à eux. Qui ça peut être ? Et dans le panda, ce n'est pas vous Jean-Jacques Perroni dans le panda ? Qu'est-ce que j'irais foutre dans un panda ? Bah, pour du blé, honnêtement. T'as déjà été pire que dans un panda, non ? Bah, t'es déjà dans ce pull ? Ah, j'ai quelqu'un au téléphone qui s'appelle Clément Nicolas, qui va beaucoup vous plaire, monsieur Benichoux. Vous qui aimez inventer des expressions, et je suis sûr que vous regardez sur Instagram ou sur Facebook ? Sur Snapchat ? Non, vous ne regardez pas les textes, évidemment, que les internautes utilisent, avec parfois des fautes de français ou des expressions qu'ils inventent ou qu'ils réinventent, volontairement ou involontairement. Et monsieur Nicolas Corona au téléphone. Bonjour, monsieur Nicolas. Bonjour. Vous, vous les avez recensées, ces expressions. Votre site internet, ça s'appelle très exactement, si j'en crois à la presse, « Bien vu l'artiste », c'est bien ça ? Tout à fait, exactement. C'est plutôt bien trouvé d'ailleurs comme nom, comme titre, « Bien vu l'artiste ». Est-ce que ce sont des perles, puisqu'on appelle ça des perles volontaires ou involontaires que vous recueillez ? Oui, la plupart ne sont pas volontaires. C'est des perles qu'on a pu entendre dans la rue ou en parlant avec des gens. Et il y en a aussi beaucoup qu'on reçoit de la part des gens qui suivent la page, qui se reconnaissent, qui s'accrovent. Par exemple, « Je suis persona non gratin », ça, c'est quelqu'un qui... Oh non ! C'est quelqu'un qui l'a fait ou pas ? C'est quelqu'un qui nous l'a envoyé, oui. Donc nous, on imagine que c'est une vraie erreur. Vous connaissez le vrai nom de cette faute dont vous parlez ? Ça n'appelle un cuir. Crève de plaisanterie, par exemple. Où il arrive comme un cheval sur la soupe. Et le Parisien Magazine nous donne même encore un autre exemple. « Ce matin, je suis dans le costard ». Ils sont drôles, vous en avez d'autres à nous proposer ? Il part sur les châteaux de roue. Ah oui ? C'est bon, c'est un château de roue. Très joli. Et vous pouvez les enchaîner plus vite ? Je fais de mon mieux. Non, après, il y en a une qui en a qui en a qui en a... Il fait de son pieux. il y en a une qu'on reçoit souvent que je trouve assez drôle c'est qu'il faut se méfier du loup qui dort il faut se méfier du loup qui dort c'est le cadet de mes sourcils c'est pour François Fillon ça non mais il y en a qui le font exprès tout de même faut pas chercher Mehdi à 14h ça c'est quelqu'un qui l'a fait exprès mais vous savez que Berrurier dans Saint-Antonio parlait que comme ça Saint-Antonio les inventait oui c'est le cuir tout le temps un dernier exemple de cuir alors entre deux pétards un dernier exemple de cuir arrête ton charme qu'est-ce que vous faites dans la vie Clément ? arrête ton charme Clément vous avez un métier à part ça rassurez-moi oui qu'est-ce que vous faites dans la vie ? je travaille dans la musique il y a eu un petit conseil hier soir vous faites des slow plutôt non ? il y a eu un petit after à mon avis vous êtes un peu dans le costard ce matin on va dire vous travaillez avec Doc Gynéco ou pas ? votre site s'appelle bien vu l'arpiste et on vous embrasse merci Clément Nicolas une question maintenant pour Anthony Chavneau qui habite Verne d'Anjou c'est dans le Maine-et-Loire en janvier 2006 il fut victime d'un accident de ski qui hélas l'empêcha de travailler pendant plusieurs mois il a d'ailleurs percuté accidentellement sa propre fille et tous les deux ont été gravement blessés mais de qui s'agit-il ? Schumacher ? Schumacher non c'est un français ? un français oui attention vous allez retenir là un français de France ? un français de France c'est pas comme dirait Rex Virginia c'est un comédien ? un comédien il a un peu de comédie en lui mais ça n'est pas un comédien un politique ? un politique non on n'a pas trouvé son métier est-ce que son métier est artistique à cet homme ? artistique certains vous diront oui d'autres diront pas vraiment il est humoriste ? humoriste non producteur c'est un écrivain écrivain non producteur producteur non plus journaliste journaliste non animateur animateur non pépiniériste pépiniériste ah c'est Truffaut Jean-Michel Jardilande vous connaissez beaucoup de pépiniéristes célèbres oui j'en connais pas mal célèbres non ah bah voilà alors vous allez me dire qui alors ? une fois que je vous aurais dit père alors attendez qu'on rigole pépiniériste oui tu penses à qui ? François Truffaut il est peintre peintre non il est photographe photographe non plus il est sportif il est danseur étoile ah oui un danseur étoile qui fait du ski ça croyez moi oui parce que Patrick Dupont avait eu un grave accident ah oui oui c'est vrai qu'il a une bonne descente oh bravo bravo remarquez il n'aurait pas pu percuter sa fille donc un métier artistique je dirais que c'est rare pour un docteur étoile c'est honteux c'est honteux on n'a pas trouvé ce qu'il faisait ce monsieur mais oui on trouve pas un métier artistique architecte non il est très très connu on en parlait encore il n'y a pas dix minutes on a parlé de lui déjà oui avant l'émission en fait pour tout vous dire alors là le docteur de la joue le docteur de la joue non Johnny Hallyday Johnny Hallyday non ah bah comme ça les gens vont savoir de quoi on a parlé avant l'émission Jean Reynaud on a cité Jean Reynaud Jean Reynaud Jean Reynaud Franck Dubosc Franck Dubosc non Titi de la sécurité on a parlé de lui mais c'est pas lui tout ce que je peux vous dire c'est qu'à ma grande surprise Olivier de Kersozon manifestement ne l'aime pas trop oui non mais ça c'est valable pour tout le monde c'est pas un indice c'est valable pour 6 milliards ici mot de fonte noix mot de fonte noix comme ça on va savoir ceux qu'on n'aime pas non on parle d'un homme Laurent un homme bien sûr ah bon ah bon que j'aimerais pas trop non non vous l'aimez pas trop il le connaît bien je sais pas s'il l'a déjà rencontré moi je l'ai rencontré il y a très très longtemps une fois mais bon vous avez pas accroché non plus contrairement à sa fille mais dit cette opération on peut pas rire c'est pas rien ah non mais depuis il a repris son métier bon alors évidemment ça marche moins bien qu'avant c'est un navigateur un navigateur un navigateur non ça marche moins bien qu'avant ça marche moins bien ah un chirurgien un chirurgien esthétique c'est pitangui pardon un chirurgien esthétique pitangui ouais c'est perdu il s'agissait du restaurateur Marc Vérat ah mais oui ah bah oui je l'aime pas trop je trouve qu'il fait crado et son chapeau ah ouais t'as toujours l'impression qu'il y a des bouts de fromage c'est quand il va chercher les herbes et tout le matin ah là 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 putain non mais là écoutez ne l'accablez pas le pauvre déjà qu'il est en procès avec le guide Michelin c'est lui qui l'a intenté bah oui mais quand même c'est lui qui l'a intenté quand la maîtresse te fout une mauvaise note tu lui fous pas un procès bah oui mais il est pas content parce que le guide Michelin lui a enlevé une étoile alors il aurait pas dû lui mettre c'est tout tout ça parce qu'il a un chapeau écoutez franchement non mais écoutez les deux étoiles qui lui restent il devrait pas avoir déjà qu'il est déjà qu'il a lui enlevé au ski bah oui non mais écoutez le pot franchement non écoutez ça doit être triste pour un restaurateur qu'on se fasse enlever sa troisième étoile ouais il pouvait plus monter les eaux en neige on va lui souhaiter de la retrouver son étoile non mais le seul bénéfice de l'affaire c'est qu'on va enfin connaître les critères qu'est-ce que vous faites Pierre Béniche vous êtes en train de regarder derrière Gaël Tchakalloff bah je crois qu'il est en train de monter son cul tout simplement non mais qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que Max aurait dit on peut dire comme dit votre élève là-bas mais enfin qu'est-ce qu'il vous prend bah il est bien je suis mortifié bon allez écoutez on continuez votre émission vous êtes allé déjà dîner chez Marc Vérat à Annecy non pas à Annecy à Mégev à Mégev et alors c'était bien j'imagine quand même ouais c'est pas cher en plus non mais j'imagine qu'on n'obtient pas de trois étoiles par matin j'avais été invité c'est très très bon comme tous ces restaurants là mais oui évidemment c'est pas ça mais un guide ça doit rester dans l'arbitraire et justement ce qui fait la qualité du guide c'est que c'est pas mathématique c'est arbitraire c'est une estimation bravo tu as raison et c'est pour ça qu'une étoile doit pouvoir être arrivée et être retirée sans que ça soit un drame non le problème pour les restaurateurs c'est qu'ils augmentent les prix en fonction des étoiles et tout à coup du coup ils créent une économie autour dès qu'on en a vu une j'imagine qu'ils doivent diviser le prix par deux mais si tu l'enlèves c'est qu'il y a une raison c'est que c'est moins bien c'est que c'est moins bon mais sa notoriété a baissé l'autre jour était dans la rue les gens lui ont dit bonjour madame de Fontenay c'est la vie de chapeau on va confier la valise à Pierre Bénichoux non justement je peux pas aujourd'hui ah bon ? il y a des jours comme ça je peux pas faire la valise on est toutes les mêmes on a des jours où on peut pas faire la valise vous voulez on vous donne un micro HF vous la faites depuis les toilettes non 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 bon alors à qui je vais confier la valise puisque Pierre Bénichoux s'absente je vais vous donner un micro HF pour des raisons mais non les gens vont pas la connaître elle va pas revenir mais vous me saoulez hein on va la confier à Caroline Diamant voilà très bien c'est rare quand elle fait la valise et Gaël va choisir un numéro porte-bonheur incroyable le 9 Caroline vous allez donc appeler écoutez bien Ulysse Renard il y a 1045 euros dans la valise une friteuse et attention à un ensemble de valises rajoutées ce matin par Cyprien on va donc un autre numéro 8 nous allons appeler Aurélie Pardon mame ou mademoiselle Pardon qui habite Barbazan dessus ça c'est la ville de Pierre en Haute-Pyrénée direction les Hautes-Pyrénées Barbazan dessus Aurélie Pardon ça sonne chez mme pardon ou mademoiselle aurélie va-t-elle décrocher ça sonne un barbazan dessus bonjour un autre numéro gaël de trasoir 1 4 le 4 monsieur martinet nous a choisi gaël on la reconnaît la château mazot jean paul martinet habite le chenet dans les yvelines c'est parti ça sonner ça fouette déjà chez monsieur martinet pour l'aïe à l'aspeur il cherche en chine allo allo jean paul martinet oui oui bonjour est ce que vous êtes bien vous êtes bien celui qui réside au chenet dans les yvelines oui d'accord est ce que vous avez une idée vague ou précise de la raison pour laquelle vous recevez ce coup de fil reconnaissez-vous d'avoir visiblement vague oui oui caroline diamant et oui que popularité on n'en revient pas ils ont l'air surpris c'est vous êtes de sa famille pas du tout non c'est surpris oui effectivement monsieur martinet je suis ravi pour vous et j'espère que vous avez la liste de ce que contient la valise rtl et si vous l'avez elle est à vous et je vous laisse avec laurent henriquet c'est à vous l'an jean paul écoutez je vous écoute tous les jours mais j'ai rien noté à jean paul il a perdu 1045 balles que t'as pas écouté notre station voilà mais si je peux pas nous dire qu'il tient dans la valise vous avez reconnu olivier de kersozon jean paul oui oui j'ai reconnu bien sûr ouais bah oui on était au collège en chambre il en a pris des coups de martinet à olivier quand il était sur ses bateaux à ben oui parce que c'est dans son livre moi j'ignorais que vous preniez des coups de fouet quand vous étiez enfant quand même ah ouais d'abord au collège oui et non et sur le bateau aussi mais c'était comme ça c'est une autre époque je n'ai pas été enfant même temps vous mais c'est comme c'est pour ça que vous avez un tel tempérament je suis vieillard avant toi tu t'occupes de tes fesses non c'est pierre qui s'en occupe non pierre s'occupe de ses fesses jean paul qu'est ce que vous faites dans la vie chauffeur de bus à la r atp chauffeur de bus à la r atp là-bas dans les yvelines ou sur paris sur paris sur paris très bien ah bah dites donc alors vous êtes sur quelle ligne jean paul 80 non sur le rocher un peu de tout 82 42 on voit du pays on se voit le 5 décembre on va vous envoyer une montre rtl n'est ce pas le bus arrivera à l'heure tous les jours monsieur martin martin et c'est vous qui avez raté la valise là je vais vous dire au revoir en tout cas et on vous envoie la montre et restez fidèles ah bah oui continuer à écouter les mots il y avait 1045 euros une friteuse génius de chez seb un ensemble de valises davids de la nouvelle collection nautilus et j'ajoute dans la valise pour la semaine prochaine maintenant pour ceux qui peut-être décrocheront dès lundi j'ajoute un bon d'achat de 200 euros à l'occasion du black friday et oui un bon d'achat pour profiter des meilleures offres sur une grande sélection de produits dans de nombreuses catégories jeux jouets jeux vidéo déco mais aussi voyages et même offre mobile black friday en français on dit cdiscount à c'est quoi cdiscount cdiscount c'est un grand discounter sur internet un des plus gros c'est le rival d'amazon 200 euros donc à l'occasion du black friday chez cdiscount voilà ce que j'ajoute dans la valise rtl on se retrouve après les infos les grosses têtes sur rtl sur rtl point fr prenez le temps de découvrir notre offre de podcasts inédits et gratuits rtl originals science internationale crime politique et sexo des dizaines de podcasts sont à votre disposition et n'oubliez pas que vous pouvez aussi récouter l'ensemble des émissions de rtl 24 heures sur 24 sur rtl point fr jusqu'à 18 heures sur rtl laurent ruckier les grosses têtes toujours égale chaque à l'offre caroline diamant pierre vénichoux jean-jacques péroni olivier de persozon et florian gazon une question pour anne-marie ballon qui habite romania dans le puits de dors et la question concerne quelqu'un qui a déclaré ma femme a mis de côté son travail de mannequin et nous avons construit une famille avec jésus en son centre qui a fait cette déclaration ça pourrait être le pape françois le pape françois alors il aurait épousé une mannequin par françois alors il a droit de faire ce qu'il veut ce pauvre homme c'est pour des sous-vêtements la profession à mon mari je fais que les manteaux votre temps en bas s'il fait des sous-vêtements imminence alors on est sur une personnalité française parce qu'à mon avis non alors qu'est ce que vous appelez une personnalité française et bien est ce que c'est c'est une personnalité étrangère qui vit en france voilà d'accord mais oui je comprends vite moi quand vous parlez alors on cherche un homme est chanceuse parce que pas moi donc attendez donc lui est étranger vit en france et elle qui était mannequin est française alors écoutez je ne crois pas qu'elle soit française non plus non elle s'appelle andrea et lui il est artiste je pense qu'elle est de la même nationalité que lui italien italien non je suis surpris que vous ne trouviez pas alors j'étais persuadé que la réponse mais tant mieux si madame ballon touche 300 euros madame ballon ce serait peut-être un footballeur oui mais quel footballeur ah bah ça j'en sais rien florian en france j'ai déblayé le terrain là maintenant tu te démerdes alors attendez il est anglais c'est un hasard c'est pas de chance pour madame c'est un français non mais c'est pas neymar il n'est pas marié ce n'est pas neymar c'est un anglais ce n'est pas un anglais un brésilien un brésilien non un argentin un espagnol bien sûr un espagnol non et piquet gérard piquet mais non avec sakira eh ben oui et ben sakira l'a arrêté parce qu'il ya jésus qui est arrivé mais s'appelle pas andrea sakira c'est un joueur de foot donc qui joue en france oui qui joue en france au paris saint-germain au paris saint-germain en plus oui monsieur alors paris saint-germain tiago sylva tiago sylva non il dit maria le messi lionel messi ne joue pas à paris saint-germain icardi pardon je connais des noms de footballeurs si en plus je dois savoir pour quelle équipe il joue excusez-moi c'est trop compliqué vous avez dit florian mauro icardi et oui on connaît l'homme de la femme de icardi c'est pas icardi alors cavani cavani la femme de cavani oui linson cavani non attendez ah si mais je sais c'est c'est keller navas le gardien du paris saint-germain ma femme a mis de côté son travail de mannequin et nous avons construit une famille avec jésus en son centre c'est le gardien du paris saint-germain effectivement qu'elle en avant il paraît qu'il n'est pas d'accord avec le avec le coach ah bon il veut pas le dire au centre tout un papier aujourd'hui sur la foi catholique du gardien du psg qui dit que c'est à chaque instant dieu qui l'aide à arrêter les moi ça me fait à chaque fois de non rire ça peut pas jésus jésus ne pouvait pas être gardien de but parce qu'il y avait les trous dans les mains jésus il est au centre alors ça va c'est quand même incroyable toutes ces déclarations moi qui suis catholique mesdames et messieurs attention je ne veux pas absolument railler cette religion moi non plus mais parce que je ne suis pas mais dès que les allemands vont venir je le serai c'est pas ça mais c'est que quand même dieu a autre chose à foutre que de protéger un gardien de but pendant un match du paris saint-germain il y en a plus pardon qui gagnent des millions je crois que c'est évidemment la chose la plus impie qu'on puisse dire si on croit tellement au bon dieu et qu'on dit c'est lui qui m'arrête les buts c'est absolument c'est une impiété il paraît qu'il répète toujours le même geste il est à genoux devant son but le regard et les bras vers le ciel mais il prie il prie à chaque match pendant ce temps là il y en a trois oui ça garde le ciel très con avant chaque match vous priez vous quand vous étiez sur votre bateau monsieur parce que je n'ai pas de dire que j'allais me mettre à prier parce que putain assister au naufrage des autres en permanence comme ça ça donne envie de prier je vais finir par y croire vous avez été éduqué dans les écoles religieuses monsieur et moi je suis comme vous je suis enfin un peu moins dégueulasse quand même pierre vous priez vous souvent oui je prie je peux pas faire autre chose il prie pour que sa télé s'éteigne pas et pour que rex s'en sortent et vous vous êtes croyante madame tchakadov ah oui oui moi je suis devenue croyante sur le tard en fait quand j'ai épousé mon premier mari j'ai rencontré un prêtre formidable dont je suis tombé folle amoureuse j'ai épousé un prêtre non j'ai épousé pas j'ai épousé un homme et comme mes parents avaient oublié de me faire faire ma première communion il a fallu que je fasse ma première communion en même temps que mon mariage et là j'ai rencontré un prêtre qui était au chartreux un mec très très beau et et depuis je suis croyante on rigole parce que pendant que vous nous racontez ça il ya pierre bénichoux qui vient de croquer un morceau de votre croissant et on s'est pas il les remet à la place c'était hyper romanesque ce que j'étais en train de vous raconter donc vous êtes mis et croyante à cause de votre mari alors non oui alors à cause du mari il recommence madame il recommence du prêtre grâce au prêtre grâce au prêtre j'aime bien ah bon bah voilà est ce que t'es tombée amoureuse du prêtre mais bien sûr et mais est ce qu'il s'est passé quelque chose avec le prêtre ah oui il avait l'intérêt au téléphone tony bonjour tony bonjour bonjour les grosses têtes bonjour j'en ai dit à d'octobie truand là vous êtes un saleux dans la somme c'est vrai prénom tony ou c'est le petit nom d'antoine en fait non non c'est mon vrai prénom ils vous ont vraiment appelé enfin soyez pas désagréable il n'y a pas il n'y a pas le nom d'entrée bah si puisqu'il nous dit que oui monsieur et bon comme qui respirent c'est même pas anthony rien c'est tony non pas qui vous dit c'est tony vous avez pas regardé mais c'est un dommage à qui à tony montana tony verrel c'est non donné parker ni parker voilà tony curtis et votre nom de famille c'est bertrand c'est con c'est tony votre nom de famille vos parents vous ont menti ils vous ont appelé bertrand parce que vous c'est un joli prénom alors que tony ça fait quand même garagiste c'est un italien qu'on appelle nos amis garagistes qui nous écoutent fait de quoi dans la vie tony je suis commercial chez la négociant en plâtrerie isolation très bien plâtrerie isolation et cher tony vous allez peut-être partir à la neige le temps d'un week-end magnifique nous allons évidemment vous voir déjà ce qui est à valthorens vous reposez à l'hôtel des trois vallées profiter du spa ou même dîner au restaurant olympischi tout ça pour associer les plaisirs gourmands à la grande épopée des jeux olympiques d'hiver c'est depuis 1952 que l'hôtel des trois vallées et le boutique hôtel le plus couru de valthorens vous connaissez bah oui sur valthorens le boutique hôtel hôtel trois vallées points comme pour en savoir plus sur votre magnifique séjour vous aimez la neige tony ouais j'aime bien mon point en plus c'est pas vous tony si mes parents voulaient m'appeler tony à l'avant con le à away c'est une question d'une c'est une question chanson une question variété un album vient de sortir et cet album s'appelle un peu de moi la chanteuse elle elle s'appelle saura vous allez me dire mais où est la question là dedans mais justement la question c'est qui est cette chanteuse qui s'appelle saura et saura moi perso je vais vous laisser chercher même trouver à vous ne connaissez pas j'ai une vague idée vous avez une vague idée une vague idée elle sort son premier album une belle surprise une belle histoire nous dit d'ailleurs le parisien ah c'est pas une vraie chanteuse si c'est une vraie chanteuse on la connaît par ailleurs mais c'est pas vous qui jouez c'est le monsieur et on essaye de l'aider avec nous et oui on l'aide comme vous l'embrouillez vous l'embrouillez en ordinateur elle fait un autre métier par ailleurs oui elle a laissé tomber le métier cabrel pardon c'est martin cabrel et c'est la soeur de francis exact bravo tony c'est la soeur de francis cabrel et oui francis cabrel a une soeur qui s'appelle très 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 extraordinaire et oui mais bon ça c'est celui qui va être dans l'mod αλλά mon nom qui s'appelle notre ami d'essayer mais c'est celui-ci comme il faut que ça je suis comme ça et c'est parce que c'est bien clair ça comme on peut défendre il y en a quand même un secondaire parce que c'est le notre jeu avec la ce qu'on a été fait sur le landed et c'est un truc au-dessus de l'aider avec la des autres je suis fier de m'appeler cabrel mais quand j'ai lancé ma cagnotte litchi pour trouver des fonds eh bien j'ai eu des commentaires d'une virulence rare c'est pour ça que j'ai choisi de sortir mon album sous un pseudo saura ce qui veut dire oiseau chantant en amérindien mais elle a quel âge cette brave dame 82 ans en fait c'est la dame d'autre savoir par contre en zoulous saura ça veut dire petit porc à la diarrhée donc tu vois faut faire attention quand on se dit des noms étrangers vous partez au ski c'est génial en tout cas les pressés car en tout cas le parisien mais trois étoiles c'est quand même pas mal à une qu'il faudra qu'ils rendent à marc féran une question pour sandra huette qui habite valers dans le nord à vous de retrouver qui est cet homme qui s'est donné la mort chez lui en juin 1940 ah oui en mettant des pierres dans son monde pour rejoindre virginia wolf sauf que lui il a mis des pierres ponces donc il a flotté donc il n'est pas mort non non il est il est mort il s'est donné la mort le 24 juin 1940 chez lui à l'aide de son fourneau à gaz landru non et d'ailleurs quelqu'un parmi ses amis a dit s'il avait résisté 24 heures de plus à sa dépression tout se serait arrangé parce qu'en effet il était persuadé que sa femme et sa fille étaient morts sous les bombardements ennemis et totale 24 heures après sa femme et sa fille étaient réapparus et l'on trouvait des vagues stéphane fègue non non il est mort à paris est-ce que c'est un français et on me répond sur ce coup là un français au 25 rue du docteur roux il s'est suicidé avec son revolver de service mais non mais c'est pas le four alors c'est un militaire c'est vrai il a mis la tête dans le four mais il s'est tiré une balle dans la tête qu'il voulait pas éclabousser le sol donc il a mis la tête dans le four il a tiré après il a mis thermos la 8 rue du docteur roux c'est l'institut pasteur c'est le code docteur charcot non pas du tout il ya deux versions pour vous dire à son suicide certains disent que il s'est donné la mort en se mettant la tête dans le four d'autres disent qu'il s'est tiré une balle avec son revolver qu'il détenait depuis la première guerre mondiale bon en fait il est maintenant établi sur ces deux versions que la vraie serait qu'il s'est vraiment suicidé au gaz c'est un chercheur un chercheur non à moi je pense que c'est un psychiatre un psychiatre non alors c'est un philosophe artiste un artiste non un homme politique il n'a pas de métier à jacques et concierge 1 1 monsieur paul concierge non il serait mort en 1940 les didi sera encore avec ça ne nous empêchent pas oui oui de connaître son nom je sais qui c'est c'est le père du petit garçon que pasteur avait sauvé de la rage et qui s'appelait messier ou messier non alors joseph meister c'est pas le père c'est joseph meister lui-même excellente réponse de pierre bénichoux et jean-jacques péroni expliquez parce que c'était quoi là il y avait il y avait vous voulez pas que je le fasse parce que non 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 il y avait un petit jeune homme je n'y avais la rage sur lequel pasteur a essayé son vaccin ça a marché il a été sauvé et se le dame a été à suivi pasteur dans la france entière dans le monde entier pour des conférences des choses et après ça il n'avait rien à faire qu'avoir été guéri de la rage alors ils ont trouvé un poste de concierge à l'institut pasteur voilà il était devenu gardien de l'institut pasteur et là bon la suite vous la connaissez on vous l'a raconté là à ce propos attendez pierre pierre attend une question est ce que rex est bien vacciné contre la rage surtout par les temps qui courent j'aurais vu cette histoire affreuse cette femme bouffée par des chiens enfin on sait pas si c'est la chasse à court ces chiens à elle on sait pas trop et c'est rare que les chiens de chasse à court attaque oui où vous faites de la chasse à court alors avec avec monsieur macron et bris n'ont pas du tout dans l'an mais dans le barmentiel ça doit être chouette car un équipage donc je de temps en temps je vais suivre avec mes filles et les chasse à court j'aurais dû être journaliste et le mec est tellement bon que ça fait deux ans qu'il n'a pas tué un animal c'est pour ça qu'on y va comme ça on voit pas de sang mais la chasse à court c'est aussi horrible si on tue que si on ne tue pas parce que c'est ce qui a plaid aux gens c'est quand ils ont forcé le père et c'est quelque chose d'affreux parce que le serre meurt pratiquement tout seul de fatigue d'horreur avec la chasse à court vu parler par égaux c'est pas d'un ridicule ouais ouais non mais là non moi j'ai c'est un beau sport la veinerie c'est très compliqué c'est souvent c'est et si en fait sa mauvaise réputation c'est parce que c'est souvent très mal expliqué qu'est ce que vous lui racontez vous une très belle histoire de chasse à court pour montrer que les animaux sont beaucoup plus intelligent que les hommes et que les chiens en fait moi un jour j'ai suivi une chasse on a poursuivi un chevreuil pendant longtemps longtemps et puis on a perdu le chevreuil pourquoi parce que les chevreuils sont tellement malins que il a des traces évidemment avec leurs pattes et une odeur et quand ils sentent que les chiens se rapprochent ils vont en arrière en remettant les pattes dans les traces si ils remettent les pattes dans les traces et en fait on s'est retrouvé au bout des traces sans pas alors il n'y avait plus rien et donc les chiens tournaient en rond mais c'est très très fréquent que les chevreuils fassent ça mais c'est pour ça qu'on avait surnommé jackson bambi alors vous pouvez pouvoir faire des chasses avec monsieur de kersozo avec joie mademoiselle de tchakalof je vous sens quand même d'un seul coup intéressé par cette jeune femme à monsieur du tout j'aime pas les les trucs génériques basés sur l'inculture la revendication et la niaiserie la chasse la chasse à court est sûrement pas parfaite mais par beaucoup de côtés cet art de vénerie existe réellement et ça demande une énorme connaissance de bien chasser à court il suffit pas de se contenter d'écrire nia 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 tu contre la chasse c'est un vrai savoir qui fait son étroite là bas l'autre c'est intéressant moi je n'avais pas fait ça j'aurais bien aimé chasser à court j'ai toujours dit que c'était un con ce quart de jour voilà je n'ai pas dit fort pour pas qu'il l'entende parce qu'il est fort comme un turc attend l'autre et l'autre qui a chassé que l'autre qui a chassé que la vieille pute dans le 17e ça c'est sûr qu'il va nous expliquer la vie non non papinou les pas non il a couvert plus de pierre il est pour la chasse mais pas dans la valise une question pour antoinette rimbaud qui habite à rouen question d'ailleurs qui va nous emmener si ce n'est en bretagne en vendée à la roche sur yon monsieur de kersozon ça va vous faire plaisir mais je vois pas pourquoi j'irai à la roche sur yon je dirai rien à foutre ça va me faire plaisir pourquoi parce qu'il y a un garçon qui s'appelle erwan me mêler et il a ouvert un bar le premier bar à à quoi justement il ya des bars à tout maintenant vous savez mais son bar à lui c'est un bar à quoi c'est l'endroit qui est singulier ou c'est ce qu'on y consomme annoncer le nom du bar c'est un bar comme vous avez les bars à sourcils il y en a plein dans paris voilà est ce que c'est esthétique non non là là c'est un bar où on consomme mais on fait autre chose en parallèle c'est un bar à chat où il n'y avait que des chats exactement là mais c'est la matière consommable et qui est l'anachronique exactement ce qui nous intéresse c'est la consommation c'est ce qu'on consomme c'est le nom du bar c'est un bar pardon un bar à lait un bar à lait non mais on n'est pas loin qu'il n'y a pas d'un bar à lait un bar à coup d'un bar à haut c'est pas bête ça existe les bars à haut bravo monsieur péroni vous avez des adresses non c'était bien mais ils ont arrêté chez des barracons oui alors c'est pas des barres parallèles c'est pas un bar à eau c'est pas un bar à sourcils une barre à un bar à cafrit alors c'est ouvert depuis le mois de juin dernier et on voulait vérifier si ça marchait bien que la presse nous avait annoncé l'ouverture de ce bar à il paraît que c'est le premier en france j'avoue que j'étais un peu surpris je pensais qu'on somme de la drogue je pensais qu'ils ont un bar à chine c'est peut-être un bar à temps est-ce que c'est pas un bar à thé un bar à thé à un salon de thé ou alors un bar à sidre un bar à sidre non c'est un liquide oui oui non c'est pas du liquide des champignons à soupe c'est un truc qu'on mange ça ne se boit pas ça se mange c'est un bar à harry harry n'ont abandonné amour non bah quoi attendait ça ça y en a plein des barres à demander à qu'ils ressortent un bar à crêpes il en a connu des tas de barres amoureux un bar à poulet à barres à crêpes ne pas racerait en j'en ai marre d'être court ça me fatigue ça me fatigue non mais ça ça va là ça se digère oui ça se consomme quand ça se consomme dans quelque chose que vous c'est un bar à pâtes à pâtes non c'est vrai où ça les s'était pas bête un bar à foutre consomme un grand verre de jus à pépère la cuisine et où est-ce que vous nettoyez dans la vie dalle non non pas pris voilà oui là c'est dégoûtant un plat qui est déjà fait tout simplement un bar à bête il a dit que ça se mange ça ne se boit pas c'est sucré ou salé j'ai monsieur erwan dieu me garde qui du regard pardon qui nous attend au téléphone sucré ou salé c'est alors c'est salé oui 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 je l'aime c'est un bar à couscous c'est gentil parce que je suis là à dire bar à couscous dans les bars ah oui ok est-ce que c'est cuisiné ou est-ce que c'est une matière première ah c'est cuisiné ça se fabrique oui réchauffé non ça sera parfois on les réchauffe un bar à beurre on se rapproche un bar à cassoulet non un bar à crème fraîche un bar à yaourt mais il y en a différentes sortes pour avoir le choix dans le bar avec des haricots yaourt on se rapproche des haricots oui 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 un bar à fromage un bar à fromage bonne réponse de jean-jacques ferroni c'est un fromage et un fromage et on s'installe pas on s'assoit pas et on mange pas le fromage il pourrait mettre une table et c'est un bar à fromage et rohan bonjour c'est bien le premier bar à fromage que vous avez ouvert à la roche sur yon bonjour laurent et bonjour toute l'équipe et oui c'est bien le premier bar à fromage en vendée répondez à mes camarades qui se demandent quelle est la différence entre un fromage et un bar à fromage et du coup le bar à fromage donc là on peut déguster des planches de fromage charcuterie pain beurre confiture sur des tables basse avec des fauteuils ça doit puer là dedans c'est pas l'endroit où j'irai dragué personnellement dans un bar à fromage c'est un peu plus marrant d'où moi j'aurais votre âge en refait un bar à pute à l'ancienne c'est une forme de bar à fromage mon verre d'avant du fromage des vieux qui puent de la gueule déjà une horreur je suis sûr que la clientèle est très jeune dans le bar à fromage je me trompe non il ya un peu de tout on vise les 25 jusqu'à 70 ans et on voit une très belle clientèle et ça s'appelle entre deux fromages c'est ça entre deux formages vous pouvez les rappeler centre de bagnole trente places assises le tout dans un décor inspiré des bars à mozza c'est quoi ça les bar à mozza à travis mode mozza c'est pas des bar à feta c'est des bar à mozza alors est-ce que vous êtes pour le beurre avec le roi oui je suis contre le beurre avec le du beurre et la qui à mozza est le maire mais holland est le poids c'est sur RTL. Bienvenue au Grosse Tête, invité mystère. Vous auriez aimé rentrer dans un bar à fromage et goûter... Vous aimez le fromage ? J'adore ! J'adore ! Voilà une réponse franche, définitive, décisive, ferme. C'est encore mieux à la Roche-sur-Yon. Ah, et à la Roche-sur-Yon. C'est joli, la Roche-sur-Yon, c'est vrai, vous avez raison. Il est temps maintenant de répondre à des questions sûrement plus intéressantes, posées par mes grosses têtes qui, elles, sont là pour vous identifier. Bonjour, est-ce que vous êtes un homme ? Oui. Bienvenue. Un homme qui a des enfants ? Non. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère ? Non. Est-ce que vous êtes né en France ? Oui. Est-ce que vous êtes sportif ? Oui. Non mais c'est votre métier, le sport ? Non, c'est entretien. Vous entretenez ? Oui. Vous faites quoi, genre de la boxe, du footing ? De la boxe. Marcel Vernon ! Il a une voix à faire de la boxe, c'est clair. Est-ce que vous venez d'une région avec un fort accent ? Non. Vous êtes né à Paris ? Oui. Ah, magnifique région. Est-ce que vous avez reçu des récompenses dans votre carrière ? Euh, oui. Oui. Vous êtes sûr ? Est-ce que vous savez danser ? Oui. Est-ce que vous soyez capable de chanter dans un cupcake ? Oui. Ah, vous faites partie de Mask Singer ? Je ne peux rien dire. Ah ah ! Vous ne pouvez rien dire, mais ça veut dire que ça nous aide quand même beaucoup sur votre métier. Vous êtes donc dans la chanson ? Oui. C'est pas mal, ça. Voici un premier indice musical. C'est Angélique Kidjo qui nous sert de premier indice. Voilà, un indice peut-être un peu difficile pour mes grosses têtes, mais c'est un début. Qu'est-ce que vous en pensez, Invité Mystère ? Oui, c'est assez difficile. Est-ce que vous avez chanté en duo avec Angélique Kidjo ? Oui. Sur votre nouvel album ? Oui. Ah, carrément. D'accord, mais donc ça on ne peut pas... Ah, on ne s'emmerde pas. Est-ce que vous faites le métier que vous rêviez de faire enfant ? Oui. Voici un deuxième indice musical. C'est Grace Jones qu'on entend. C'est bien ça, Invité Mystère ? Vous comprenez cet indice, évidemment. Vous dansez le tango ? Ça m'arrive. Vous ferez un concours avec Pierre Bénichoux, vous savez, qu'on surnomme Pedro le roi du tango. Voici un troisième indice. Ah, les cœurs de l'armée rouge, voilà un bel indice. Caroline Diamant vous a identifié et aussi Florian Gazan. Ça fait déjà de grosses têtes. Il est temps peut-être de demander à Olivier de Kersoson de nous décrire l'invité mystère. Olivier, vous êtes arrivé dans la loge de l'invité ? L'invité, il fait à peu près un mètre, il fait un mètre 82. Il fait un mètre 82, il est brun, plutôt beau mec, physique, il est fit, il est entraîné physiquement. C'est pas un mec qui regarde la télé en mangeant des mars. Est-ce qu'il pourrait être votre fils ? Jean-Jacques Péroni propose Roberto Alagna. Est-ce que vous êtes Roberto Alagna ? Non. Non, voici un autre indice. Elle aussi, Nana, elle est sur votre dernier album. C'est bien ça, invité mystère ? C'est bien ça. Je l'adore, Nana Mouskouri. Gaël Tchakaloff vous a identifié, peut-être grâce à cette chanson « Je chante avec toi à liberté » ou peut-être grâce au cœur de l'armée rouge. Pour l'instant, c'était quand même, c'est vrai, l'indice le plus fort. Rien du côté de M. Benichou, de M. Péroni. Rien du tout. Vous voulez un indice de plus ? Le voici. Double indice, là, puisque c'est Placido Domingo qu'on entend chanter, n'est-ce pas ? Vité mystère. Exactement. Et d'ailleurs, vous chantez une chanson qui a un rapport avec Noël sur votre nouvel album en compagnie de Placido Domingo. C'est bien ça ? C'est bien ça. Ça vous aide, M. Péroni ? Ah oui, il y a des sacrées associations de duo. Ah oui, il y a du beau monde, quand même. Qu'est-ce que je peux faire pour M. ? Rien, ils trouveront pas. À mon avis, honnêtement, faites rien. Allez, tiens, une dernière partenaire, on va dire, d'album, puisqu'avec elle aussi, il y a un duo sur votre album. Écoutez-la. Elle s'appelle Laetitia Milo et ça n'aide pas, Péroni, ça n'aide pas, Bénichou. Alors écoutez, je me tourne vers Gaëlle Chacaloff, Caroline Diamant, Florian Gazon. Trois grosses têtes, c'est déjà pas mal. Notre invité mystère, c'est... Vincent Niclot ! Vincent Niclot qui nous rejoint, évidemment. Et on écoute un extrait, justement, de son dernier album. La fameuse chanson qu'on vient d'entendre par Placido Domingo, mais cette fois par Vincent Niclot. La Donna Immobile ! Verdi, bien sûr, un extrait de Rigoletto. La Donna Immobile, Qual piume al vento muta d'accento E di pensiero Sempre un amabile Leggiadro viso Impianto indriso E menzognero La Donna Immobile Qual piume al vento Muta d'accento E di pensiero 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 fait appel à moi, c'est comme un rêve, quoi, en fait, finalement. C'est vraiment... Je le savais, mais j'imaginais mal votre excitation, votre enthousiaste. Moi, je me faisais tout petit, évidemment. J'étais comme un gosse qui regarde vraiment le sapin de Noël. C'était pour moi incroyable. Un peu comme quand on vous a dit que vous alliez rencontrer Olivier de Kersosan, j'imagine. Exactement la même sensation. Ça s'est bien passé parce qu'on ne l'a pas revu de lui. Apparemment, il n'a pas aimé mon odeur. Il n'est jamais revenu. Vous étiez au bar à fromage de la Roche-sur-Yon. J'ai trop fréquenté le bar à fromage. Juste avant de venir, en tout cas, l'album de Vincent Niclo Ténor sera désormais, notez-le bien, dans la valise RTL. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. À demain, 16h pour d'autres grosses têtes. Bon week-end sur RTL.